Nous allons donc vivre un moment important, nous allons autant que faire se peut, proclamer la parole de Dieu, laisser Dieu agir. J'ai une bonne nouvelle pour tous les malades aujourd'hui, Dieu va les guérir fortement et puissamment, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, l'essentiel du message, c'est que chacun expérimente, vraiment, sincèrement, sérieusement, que chacun puisse expérimenter ce que c'est que la résurrection. Nous sommes à Pâques, Jésus est ressuscité, la pierre a donc été roulée, mais il faut que ça se sente dans chacune de nos vies. Voici ce dont nous avons parlé. L'esprit de résurrection n'est pas une leurre, ce n'est pas une invention, ce n'est pas que chacun s'approprie l'esprit de la résurrection. Qu'est-ce que c'est que la résurrection ? Si chacun ne sait pas ce que c'est que la résurrection, il ne peut pas entrer dans la résurrection. Donc tu peux être disposé, tu peux être enthousiasmé, tu peux être intéressé même par la résurrection, mais tu peux ne pas bénéficier de l'atmosphère de la résurrection. Mes frères, je vous invite donc à lire avec moi Ephésiens chapitre 1, à partir verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux en Christ. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard, sous sa conduite, sous sa direction, dans l'amour. Il nous a prédestinés à ne pas chercher à être saints à cause de mon frère, ne pas chercher à être saints à cause de vos regards, ne pas chercher à être saints à cause de vos façons de critiquer, mais être saint par pur amour. Dire à Dieu, pourquoi tu m'as crié ? Pourquoi je suis si faible ? Mais je voudrais participer à ta sainteté. Fais-moi la grâce de m'élever. Fais-moi la grâce de te toucher. Fais-moi la grâce de te contempler. Fais-moi la grâce que mon âme soit connectée à ta présence. Vous allez comprendre l'esprit de la résurrection et les choses vont changer dans votre vie. Dieu ne peut rien faire dans la vie d'un homme en dehors du cadre de sa parole. C'est pourquoi la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que c'est que l'esprit de résurrection ? L'esprit de résurrection, c'est d'abord comprendre que Dieu, le Père de Jésus, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il y a des choses que vous comprenez. Il y a des maladies qui commencent à partir. Il y a des situations qui se règlent seules. Voici pourquoi j'adore la parole de Dieu. De faire des révélations. La façon de vivre ta foi, ça ne dérange pas les autres. Il n'a pas encore commencé à aimer Jésus-Christ. Il a résumé lui-même. En disant, celui qui veut me suivre, qui passe sa croix. Autrement dit, quand quelqu'un s'attache à moi, j'ouvre son esprit, je lui donne la révélation de la parole. Et sa nouvelle façon de se comporter ne va pas plaire aux autres. Si Dieu est saint, nous sommes aussi saints. C'est pourquoi il nous appelle assemblée de saints. Il y a des choses simples. Si tu ne les acceptes pas, il y a certains versets qui ne te concerneront pas. Parce que tous les versets qui sont de la Bible concernent ceux qui sont saints. qui sont saints. Dans quel sens ? Dans la pensée de Dieu. Nous ayons prédestiné dans son amour. Il nous a prédestiné. À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Prédestiné. Il nous a béni. Donc nous sommes déjà. Il nous a béni. Donc nous sommes déjà bénis. Prédestiné. Prédestiné. Nous avons une destinée qui est déjà préparée. Donc en Dieu, il savait pourquoi tu es allé au CP1. Il sait pourquoi tu es née dans telle famille. Il sait pourquoi tu es allé dans tel quartier. Donc depuis, tu tournais, tu tournais, tu tournais. C'était un théâtre. Il avait tout encassé, puis il regardait. Mais il savait que ce jour-ci, tu allais être présent ici pour entendre la parole. Dieu connaît la fin de ton film. Il sait pourquoi c'est aujourd'hui. Il a voulu que tu entends ce message. Ce message, il existe depuis 2000 ans. Mais peut-être qu'il y a un nouveau pour toi. Il sait pourquoi ce message commence pour toi aujourd'hui. Vous connaîtrez la parole. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous a franchi. L'esprit de la résurrection. Si je sais que Dieu m'a déjà préparé à. Je sais désormais comment je prie. La motivation. La promptitude. Avec laquelle on est pressé. A aller dans la présence de Dieu. Une fois dans sa présence. A l'adorer. Quand nous savons. Que nous sommes. Et doit ce que nous prenons. Et où est-ce que nous prenons. La résurrection ce n'est pas la mouchoir. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Non. Demande à quelqu'un. Est-ce que Christ s'est ressuscité dans sa vie. Il est prédestiné. A prendre des initiatives. A diriger le monde. A être devant. C'est ça la résurrection. L'esprit de la résurrection. Tu es prédestiné. Avec grand chose. Si Dieu. Dans sa faveur. Dans sa grâce. A souhaité. Que tu sois vivant. Ce point est l'objectif. Mais si tu marches dans sa grâce Tu marches sous son appel Tu ne seras jamais déstabilisé Mais si tu es en dehors de sa grâce En dehors de son appel Bien qu'il t'ait prédestiné Tu seras terrassé Voici pourquoi Les chrétiens n'atteignent pas leur objectif C'est ça la destinée prophétique Savoir qui je suis Savoir qui m'a délivré Et savoir qui est-ce que je suis Savoir où est-ce que je vais